Et bien salut à toutes et à tous, c'est TheSparrowGamer et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel sur Adobe Photoshop CS6. Et aujourd'hui je vais vous apprendre une petite astuce sur comment faire pour appliquer un effet de transparence sur un texte. Pour cela c'est très simple. On va déjà écrire un texte, parce que je suppose que vous êtes là, soit parce que vous recherchiez comment faire ou alors vous êtes tombé là par hasard. Et alors vous allez peut-être apprendre un truc intéressant si vous vous intéressez à ce logiciel. Donc je vais écrire mon texte, voilà, tutoriel. Bien entendu ce tutoriel marche sur tous les fonds. Là j'ai écrit par exemple sur un fond de paysage, je peux le faire sur un personnage, sur un fond blanc je crois bien, etc. Donc on commence par écrire notre texte. Pas besoin de changer de couleur, du noir ou du blanc. Moi j'utilise du noir, je ne suis pas sûr que le blanc marche très bien, mais je crois que oui normalement. Une fois que c'est fait, c'est très bien, c'est normal. Vous allez aller dans l'onglet qui s'ouvre ici. Le menu déroulant, voilà, des options de calque. Vous allez aller sur l'option superposition, tout en restant sur le tutoriel. Vous voyez que votre texte a disparu, c'est tout à fait normal. Vous n'avez qu'à double-cliquer sur le calque de votre texte et ouvrir le style de calque. Une fois que c'est fait, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il va me demander de faire ? Et bien c'est très simple, vous allez cliquer sur ombre portée et magie. Vous avez une petite partie de votre texte qui est arrivé. Et vous allez certainement savoir qu'est-ce que je vais faire par la suite, puisqu'on voit très bien que le texte est transparent et n'a juste qu'une simple ombre derrière chaque lettre. On va régler un peu. On va mettre l'opacité à 60-59. On va mettre la distance. Moi, personnellement, je la mets plutôt à 0. Après, on verra par la suite si on peut améliorer. Mais je vais la mettre à 2. La taille, on la règle selon nos bons vouloirs. Une fois que c'est fait, on replace le texte de façon à ce qu'on le voie. Là, on le voit très bien. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Tout dépend de la qualité de la vidéo, en quelle qualité vous le regardez. Si vous vous dites, on ne le voit pas très bien, il est un peu trop transparent, c'est joli, c'est sympathique. Et bien très bien, d'accord. Vous allez encore sur le style de calque. Vous ne m'embêtez pas. Vous allez cliquer sur contour et vous allez diminuer ce contour. Vous allez même pouvoir jouer avec l'opacité. On va pouvoir le voir de mieux en mieux. Il y a quelques options qui jouent avec la transparence, comme le biseautage et l'estampage, qui permettent de jouer, entre guillemets, j'appelle ça la 3D, mais ce n'est pas la 3D, qui joue avec le Roy F, qui est d'ailleurs très joli à voir. Par exemple, on ne va pas faire trop comme ça. Vous pouvez vous amuser sur pas mal de choses. Par exemple, on va faire un truc. On va enlever l'estampage. Ce n'est pas très joli. Enfin voilà, il y a plein de trucs sympathiques. Et pour ceux qui veulent voir encore mieux le texte, parce que voilà, ils sont un peu perfectionnistes. Par exemple, si je le mets en plein milieu de l'image, on voit difficilement, on voit mal le O, on voit mal le R, le I. Enfin voilà, pour ce faire, vous allez tout simplement rester sur le calque de votre texte. Vous allez aller dans l'onglet sélection et récupérer la sélection. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Rien à cocher, rien à... voilà. Juste à cliquer sur OK. Une fois que c'est fait, vous retournez sur le calque de votre image. Bien entendu, ça ne marche que pour quand vous avez une image, parce qu'en fond blanc, ça ne sert strictement à rien. Vous allez comprendre pourquoi. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici, sur le petit carré de sélection. Vous allez aller dans une des sélections de votre texte. Clique droit. Vous allez cliquer sur calque par copier. Une fois que c'est fait, vous avez un nouveau calque de votre image qui s'est formée, que vous l'enleviez, que vous laissez. Ça ne change rien pour l'instant. Vous restez dessus. Vous allez dans l'onglet filtre. Vous allez dans atténuation et flou gaussien. Une fois que c'est fait, vous devriez avoir une légère modification. Et vous voyez que quand on met le flou gaussien à bas level, à bas niveau, eh bien, il y a un flou uniquement dans le texte. Et tout ce qu'il y a autour est tout à fait net. D'ailleurs, parce que c'est assez moche, on va enlever le contour ici. Voilà. Voilà. Bon, alors, ça dépend des goûts chacun. Personnellement, je trouve que c'est moyennement beau. Je pense qu'on peut monter tout ça. Attention, quand on déplace maintenant le texte, il faut déplacer également le calque flouté avec. Voilà. On fait... Ah oui, non, c'est un peu de la merde. D'accord. J'ai merdé sur ce coup-là. Bon, on va laisser comme ça. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous a plu, vous a fait trouver votre bonheur. En sachant sur les bases que le tutoriel était comment écrire en transparent, pas les petits ajouts que j'ai fait. Donc, voilà. J'espère qu'il vous aura plu. Laissez un petit like si c'est le cas. Laissez un petit commentaire ou une question. Moi, j'y réponds dans l'espace commentaire. Sachez, d'ailleurs, je tiens à préciser que certains commentaires ne me permettent pas d'y répondre. Donc, si je n'y réponds pas, c'est que je ne peux pas. Je n'ai pas le bouton répondre. Et malheureusement, je n'ai pas la réponse à ce pourquoi. Donc, si vous n'avez pas de réponse, malheureusement, vous pouvez aussi m'envoyer un message privé sur YouTube. J'y répondrai certainement s'il y a, encore une fois, la fonction répondre. Ce qui est d'ailleurs assez rare. Sur ce, je vous dis abonnez-vous, portez-vous très très bien et bonne continuation à vous. Allez, ciao.